Générique Superbe. C'est sérieux. Allo ? Ouais Hugo, c'est Cassien. Ecoute, je viens d'avoir ma mère au téléphone. Elle m'a dit qu'il fallait absolument qu'on prenne une assurance habitation pour notre appart. Comment on fait ? Ouais, t'inquiète, je m'occupe. C'est parti. On va rencontrer Diane Laramendi, directrice générale du comparateur d'assurance Le Linx, pour qu'elle nous aide à choisir notre première assurance habitation. Bonjour Diane Laramendi. Bonjour Hugo. Alors concrètement, quand on souscrit pour la première fois une assurance habitation, qu'est-ce qu'il faut savoir ? Alors quand on souscrit une assurance habitation, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut mieux éviter de mentir, parce que si jamais on a un accident et que l'assurance vérifie, ils peuvent ne pas nous rembourser. Donc en termes de superficie ou d'occupant par exemple, il vaut mieux dire vraiment la vérité. La deuxième chose, c'est de bien estimer les biens mobiliers qui sont présents dans l'appartement. Ça veut dire l'ordinateur ou bien bijoux si vous en possédez. Donc de bien évaluer ce montant-là, c'est important. Est-ce qu'il y a des astuces à connaître pour bien choisir son assurance habitation ? Alors mon conseil pour bien choisir son assurance habitation, c'est d'aller sur un comparateur en ligne. Ça permet en quelques clics, quelques minutes, d'avoir un panorama de ce qui existe sur le marché, des prix du marché. Et là, c'est beaucoup plus facile pour choisir, donc il ne faut pas hésiter à y aller. Merci de bien l'armée de nuit. À bientôt. Il y a encore quelques petites choses à savoir sur l'assurance habitation avant de se lancer. Premièrement, l'assurance dite « garantie de risque locatif » est obligatoire pour tous les logements non meublés. Pour les logements meublés, comme une résidence universitaire par exemple, vous pouvez faire le choix de ne pas vous assurer, donc c'est à vos risques et périls. En complément de cette assurance obligatoire, vous pouvez prendre une assurance multi-risque habitation pour couvrir les biens présents à l'intérieur de votre logement, comme les meubles, l'électroménager ou encore le matériel informatique. Au sein d'une colocation, l'assurance peut être souscrite par une seule personne, mais le nom de tous les colocataires doit figurer sur le contrat. Enfin, dernière chose à savoir, c'est qu'il ne faut pas uniquement réfléchir en termes de prix, il faut aussi faire attention aux garanties. Par exemple, certains contrats d'assurance multi-risque habitation ne comportent pas de garantie contre le vol. Voilà, maintenant vous savez tout. À la prochaine. Allô ? Ouais Hugo, c'est Cassien, écoute, je viens de rentrer à l'appart, ça craint complètement, là, on s'est fait cambrioler, je suis un peu paumé, comment on fait ? Euh, ok, bon, t'en fais pas, je m'en occupe. En cas de cambriolage, la première démarche à effectuer est celle de prendre contact avec la police, déposer plainte et récupérer le récépissé de déclaration. Ensuite, vous avez deux jours à compter du moment où l'effraction a été constatée pour envoyer une lettre recommandée à votre assureur, ça c'est votre déclaration de vote. Une fois qu'il vous a recontacté, vous lui envoyez le récépissé de déclaration et le descriptif des biens volés, avec pour chaque bien la date, le lieu, le prix d'achat et un justificatif, ça peut être une facture, un certificat d'authenticité, de garantie ou aussi une photo. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à passer le tout à votre assureur. Salut, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501